Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de lâcher ton plus beau pouce bleu ainsi que de t'abonner si c'est pas déjà fait en activant la cloche pour les notifications et surtout de partager autour de toi, je te souhaite un très bon visionnage. Allez ça y est la version 1.49 bêta est disponible, on découvre tout ça après l'intro. Et bien bonjour à tous c'est Yellow, j'espère que vous allez bien, moi ça va très très bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo information, ça y est la bêta de la 1.49 est ouverte, vous pouvez d'ores et déjà aller sur Steam et faire ce qu'il faut pour la télécharger. Alors attention bien sûr pour ceux qui utilisent ProMods et compagnie, tout le tralage, je vous déconseille très fortement de télécharger cette bêta, restez pour le moment sur la version 1.48.5 le temps que ProMods fasse le nécessaire bien sûr pour mettre à jour leur extension pour qu'elle soit adaptée à la version 1.49. Après pour ceux qui sont sur une carte vanille, vous pouvez y aller sans problème, il n'y a pas de problème particulier. Après bien sûr vérifier vos modes, s'ils sont tous compatibles etc. Après toujours est-il, vous pourrez très bien modifier les fichiers manifestes si toutefois ils sont incompatibles. Et bien sûr sur le fichier, si le fichier est ouvert, sinon ça va être très compliqué. Mais bon voilà, donc cette vidéo comme d'habitude va se passer sur deux parties. Donc première partie, on va lire ce que nos amis SS sur leur blog d'hier de ce jeudi de novembre. Et ensuite on ira faire un tour sur le jeu, donc découvrir tout ça, faire une petite analyse vite fait et puis donner la conclusion finale. Alors, Euro Truck Simulator 2, 1.49, bêta ouverte. Aujourd'hui nous sommes heureux de partager avec vous que la branche 1.49 Open Beta pour Euro Truck Simulator 2 est désormais disponible pour essayer et tester. Si vous envisagez de participer à cette bêta ouverte, nous vous demandons de nous aider en signalant tout bug que vous pourriez rencontrer là où les sections appropriées de nos forums officiels. Donc voilà, donc bien sûr les bêta, généralement c'est pour ça, c'est pour déterminer si toutefois il y a un problème quelconque sur cette nouvelle version, s'il y a un bug, par exemple des murs invisibles ou autres, etc. Et du coup, vous avez donc cette section ici, vous cliquez dessus et vous pourrez bien sûr faire un topic, je crois, il me semble, ou un truc comme ça. Et donc, établir votre problème et puis comme ça, les développeurs vont s'en occuper. Vos commentaires et rapports sont extrêmement précieux pour notre équipe et nous vous remercions d'avance d'avoir pris le temps de nous aider. Alors, sans plus tarder, jetons un coup d'œil à ce que la bêta ouverte 1.49 nous réserve. Alors, donc déjà dans un premier temps, je vais y arriver, la nouveauté aujourd'hui c'est ça, donc c'est les Skybox HDR, la Lune et les nouveaux effets météorologiques. Donc, bon, c'est pas mal, par contre pour ceux qui jouent avec des modes graphiques, notamment comme moi d'ailleurs, il va falloir les supprimer. Il va falloir les supprimer le temps que les modders remettent tout ça à jour. D'ailleurs, c'est le cas pour Damian et Project Next Gen, il est déjà en train de mettre à jour son mode graphique pour la version 1.49, il est en train de travailler dessus. Seulement, il a un souci avec la nuit, voilà, donc ce qu'il va faire c'est tout simplement, il va laisser la nuit par défaut STS. Et du coup, de jour, ça sera donc son mode. Et je trouve ça, je trouve que c'est très très bien parce que la nuit a l'air vraiment sympathique dans ETS. Donc voilà, après je pense qu'il retravaillera ça par la suite. Alors, tout d'abord, après de nombreuses demandes, nous avons ajouté la Lune, donc entre parenthèses retour, à notre ciel nocturne. Voilà, c'est une touche subtile mais remarquable qui ajoute une couche supplémentaire de réalisme et d'émerveillement à vos aventures virtuelles de camionnage. Curieusement, il convient de mentionner que ce qui pourrait apparaître comme un simple ajout, la Lune pose depuis un certain temps des défis de taille. L'intégration de la Lune dans le ciel nocturne a nécessité entre autres la projection et le rendu, le calcul de la lumière lunaire, les gestions de réflexion et dans les plans d'eau, la gestion des routes mouillées, la gestion des effets miroirs. Alors, c'est vrai, c'est vrai que la Lune, ça dégage une lumière très... Enfin, quand c'est la Lune complète, c'est vrai que ça dégage une lumière assez impressionnante, effectivement. C'est un deuxième soleil, on va dire, entre guillemets. Et pour le coup, c'est vrai qu'il y a besoin d'éclairage supplémentaire, les ombres, les reflets, compagnie, c'est vrai que ça demande du travail, effectivement. Bon, ça, c'est des images qu'on a déjà vues, vous les connaissez, on les a déjà scrutées lors du dernier article. Alors, pas le dernier, mais je crois à l'avant-dernier article. Donc, voilà, on va voir la Lune, et ça, c'est plutôt cool. En plus de cela, nous avons également réinventé le ciel nocturne en introduisant des étoiles dynamiques qui scintillent doucement, améliorant ainsi l'authenticité globale de l'expérience nocturne. Donc, ça, c'est plutôt cool également. Voilà, les petites étoiles, etc. Bon, bien qu'elles y étaient déjà sur certains modes, mais peut-être qu'elles ne s'inquiètent pas sur les modes. Pour le coup, ça sera dynamique, donc ça, c'est plutôt cool. Alors, ensuite, c'est là. Nous sommes également heureux de vous annoncer que les Skybox seront désormais à plage dynamique élevée. Donc, HDR, ce que signifie qu'il y aura des couleurs plus riches et plus vibrantes dans le ciel, et que nos effets visuels météorologiques ont également été améliorés. Les orages incluent désormais des éclairs visibles, offrant une expérience plus immersive. Et assurez-vous de garder un œil sur le ciel nocturne de certaines régions. Vous pourrez être agréablement surpris de ce que vous remarquerez. Donc, au final, oui, la flotte et tout, etc. Donc, ça a été plus ou moins amélioré. Il faudrait juste, comme je vous l'ai dit, améliorer les traits, en fait, de la pluie qui tombe lorsqu'on roule. Ça, il va falloir l'améliorer. Après, ils ont ajouté le brouillard, mais sans pluie, et ça, c'est plutôt cool. Après, le temps, enfin, tout ça, les skyboxes et tout, c'est plutôt pas mal. C'est assez réussi. Là, pareil, donc, ici, les orages, etc., tout le tralala. C'est pareil, les éclairs et compagnie. Ça a été, donc, ajouté également. Donc, on les voit en fond, etc. Donc, c'est visible, cette fois. Donc, ça, c'est cool. Et puis, voilà. Donc, clairement, aujourd'hui, un des piliers principaux de cette 1.49, c'est donc ses effets, bien sûr, de météo, etc., dynamique et compagnie. Je trouve ça vraiment cool. Et voilà. Alors, pour résumer le tout, nous avons également préparé pour vous une vidéo spéciale présentant tous ces changements. Cela vaut la peine de jeter un oeil. On l'a déjà vu. Donc, ça, clairement, on l'a déjà vu. Donc, du coup, je ne vais pas réitérer le truc. Voilà. Donc, on va aller directement en jeu. Ce sera plus simple. Ensuite, un des points phares également de cette version 1.49, c'est les camions d'occasion. Donc, ça, c'est cool. Mais c'est cool, mais sans être cool. Voilà. On verra ça en jeu. Vous verrez. Concessionnaire de camions d'occasion. Nous sommes également heureux de vous présenter une autre fonctionnalité très demandée. Les camions d'occasion seront déservés disponibles immédiatement dans le menu principal vous permettant d'accéder à une sélection de camions plus économique que des véhicules neufs. Cependant, ces camions d'occasion ont un certain kilométrage, une certaine usure, ce qui est indiqué par leur nombre d'étoiles et une fenêtre séparée qui fournit une ventilation. Une ventilation, j'adore Google. Google, la tradition Google détaillait des dommages causés aux différentes pièces. Donc, ça, bon, voilà. J'avais déjà présenté tout ça, etc. Donc, c'est cool. Les camions d'occasion, c'est sympa, mais il y a des trucs qui ne font pas. L'un des changements les plus importants apportés à cette fonctionnalité, le système amélioré des dommages et de réparation. Dans le passé, notre approche était très simple. Les pièces individuelles accumulées des dommages représentées sous forme de pourcentage. Vous pouviez les réparer en remettant le pourcentage à zéro. Cependant, avec la mise à jour un pack 49, les pièces accumuleront trois types de dégâts. Donc, ça, c'est plutôt cool. Dommage. Donc, ce type de dommage peut être réparé dans la réparation standard comme auparavant. Donc, ça, un truc que tu peux le réparer, basta, termine, on n'en parle plus. Usure des pièces. Lorsque les composants accumulent une usure importante, vous souhaiterez les remplacer. Donc, voilà, les pièces qui vont se suger, par exemple, comme les pneus, etc. Enfin, je ne sais pas. Bien sûr, il faudra les remplacer. Et l'usure permanente. L'usure permanente représente un vieillissement et une usure systémique sur l'ensemble du véhicule. Elle ne peut être annulée que par la restauration totale de l'ensemble du véhicule. Il s'agit d'une procédure plus coûteuse. Mais c'est le seul moyen de remettre votre camion et votre remorque en parfait état. Donc, voilà. Du coup, on a également l'usure permanente. C'est-à-dire, bon, un truc qui est complètement pété. Et au final, on ne peut pas le réparer. Il faut faire une restauration complète. Et là, pour le coup, ça coûte beaucoup plus cher. Donc, voilà. Autre image. Donc, on a 6 Magnum, etc. Donc, cas, etc. Donc, bon, voilà. Ça, on le connaît tous. Le système de dommage amélioré s'accompagne à un contrôle amélioré de l'entretien des véhicules. Vous pourrez désormais faire des choix éclairés sur les pièces à réparer ou remplacer en fonction de votre jugement. Alternativement, vous avez la possibilité de demander conseil à un professionnel pour connaître la meilleure stratégie de réparation pour votre camion ou votre remorque. Donc, ça, c'est cool. Nous aimerions connaître vos commentaires sur ce... Ah, ok. Bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Modificateur de raccourci clavier. Une autre fonctionnalité très demandée fournie avec la façon 1.49 est l'introduction des modificateurs de raccourci clavier. Lors de la création préalable d'une nouvelle liaison dans le menu, vous ne pouviez attribuer qu'une seule touche à une action. Avec la mise à genre 1.49, vous aurez désormais la possibilité d'utiliser une combinaison de touches et de modificateurs pour lier une action. Par exemple, vous pouvez désormais affecter Shift plus L pour allumer vos lumières si vous le souhaitez. Ah, voilà. Ah oui, avant, du coup, on ne pouvait faire qu'une seule touche, etc. Donc, c'est vrai que c'était assez pénible pour le coup. Et là, histoire de laisser un peu de place, en fait. Par exemple, pour ceux qui ont un volant ou la manette, c'est vrai qu'on est très restreint en termes de boutons. Et pour le coup, là, c'est assez sympathique parce qu'on peut mettre une combinaison de touches. Alors, avant, c'était juste une touche. Par exemple, je voulais allumer les feux, c'était X. Donc, je ne pouvais appuyer que sur X ou Y, enfin, peu importe. Et là, pour le coup, on peut mettre deux touches à la fois. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, ils ont fait un exemple Shift plus L. Donc, ça, c'est sympa. Du coup, ça va nous permettre justement d'avoir un peu plus d'espace sur toutes nos touches, etc. Et d'ajouter un peu plus de trucs. Donc, ça, c'est cool. Alors, je n'ai pas vu l'image. Bon, voilà. Vous voyez, on peut modifier, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Cela ouvre un tout nouveau monde de combinaison de touches à utiliser permettant ainsi plus d'options de liaisons. Mais ce n'est pas tout. Vous aurez également désormais la possibilité de lier un appui court et un appui long sur la touche. Maintenir la touche enfoncée sera reconnu comme un appui long. Et appuyer normalement sur un bouton sera considéré comme un appui court. Ah, ouais, ça, c'est vraiment pas mal aussi. Voilà. Ça, c'est vraiment cool. Du coup, appui long, appui court. Voilà. Donc, du coup, le jeu va pouvoir déterminer, en fait, notre action. Les claviers ne sont pas les seuls périphériques à profiter de ce changement. Les contrôleurs pourront également utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Nous attendons avec impatience vos commentaires sur ce nouveau changement. Donc, voilà. Donc, les contrôleurs, quand ils parlent de contrôleurs, bien sûr, c'est les manettes. Et puis, les volants, enfin, tous les périphériques comme ça. Journal des modifications. Donc, du coup, ils nous disent exactement ce qui a été modifié. Donc, le visuel, bien sûr. Les skyboxes, HDR, lune et nouveaux effets météorologiques. Ensuite, les concessionnaires de camions d'occasion et le modificateur de raccourcis clavier. Donc, au final, il n'y a pas eu grand-chose. Il y a eu trois choses, mais quand même trois choses importantes qui sont vraiment pas mal. Notamment, donc, ceci. Ça, c'est vraiment, ça va vraiment être tip top. Et ça, c'est bien, mais c'est pas bien. Voilà. Et on va en parler, de toute façon, après, une fois qu'on sera en jeu. Alors, profitez de tous les nouveaux ajouts. Mais n'oubliez pas, il s'agit uniquement d'une version bêta ouverte, pas d'une version publique stable. Vous pouvez donc rencontrer des bugs, une instabilité ou des plantages. Ce n'est pas grave si vous souhaitez attendre la version finale. Mais si vous souhaitez nous aider à hyperprenir plus rapidement, nous apprécierons tous vos commentaires sur le forum et vos rapports de bugs dans cette section. Vous pouvez consulter notre wiki, machin, compagnie. Alors, là, c'est pareil. Si vous souhaitez participer à la bêta ouverte, donc là, ils le disent, vous pouvez retrouver cette version dans la branche publique bêta sur Steam. De manière, la manière à d'y accéder est la suivante. Donc, vous allez sur Steam. Vous allez dans Bibliothèque. Clique droit sur Euro Truck Simulator 2. Propriétés. Ensuite, vous allez dans Bêta. Et vous sélectionnez Public Bêta 1.49. Qui ne disent aucun mot de passe. Bien sûr, il n'y a aucun mot de passe. Et du coup, ça va télécharger tout seul. Vous allez voir, la barre de téléchargement va se mettre en route. Et puis, après, vous devrez redémarrer parfois. On est obligé de redémarrer Steam. Mais bon, généralement, il n'y a pas besoin. Donc, voilà pour cette première partie. Et bien, écoutez, on va se retrouver en jeu pour cette 1.49. Et voilà, donc, nous sommes en jeu pour découvrir cette version 1.49. Bien sûr, j'ai fait la mise à jour sur Steam directement pour pouvoir accéder à la bêta et vous montrer un petit peu tout ça directement. Que de passer plutôt par un blog, que de lire des choses. Autant aller directement en jeu et vous montrer tout ça. Alors, du coup, on va commencer par quoi ? Ben, je ne sais pas. Non, allez, on va commencer par des camions d'occasion. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va aller jeter un petit coup d'œil. Donc, du coup, ici, on a les onglets. Donc, habituel. Et là, du coup, on a un nouvel onglet. qui s'appelle UZ Trax. Alors, là, ce n'est pas en français, du coup. Je ne sais pas s'ils ne l'ont pas mis en français du fait qu'il n'y ait pas assez de place. Je ne sais pas. Je pense quand même qu'un camion d'occasion, ça rentre. Alors, peut-être qu'il y aura une mise à jour pour la version française. Mais du coup, on a cette nouvelle ici. Ce nouvel onglet. Et là, effectivement, on a les camions d'occasion. Alors, effectivement, on n'a pas grand-chose. Je ne sais pas si c'est aléatoire. Je pense que ça doit être ça. Donc, pour le coup, puisque là, regardez, vous voyez, DAF, Iveco et Renault, ce n'est pas en surbrillance. Donc, du coup, je pense que peut-être que c'est aléatoire, en fait, en fonction des jours, etc. On va voir, voilà, on aura peut-être d'autres modèles, etc. Donc là, en l'occurrence, on a du MAN. On a déjà même un nouveau MAN TG3 qui a 33 000 bornes. Donc, c'est assez cohérent au niveau des kilométrages. Par exemple, si on prend, alors par contre, du Actros, etc. Bon, vieille Actros, 33 000 bornes. Il n'a pas beaucoup roulé celui-là. Là, on a du, par exemple, Scania Streamline Topline. Donc, en version, ici, qu'on voit exceptionnel et compagnie, qui a 754 km. Donc, voilà. Donc, par exemple, si on clique dessus, et bien là, du coup, on va pouvoir voir un petit peu ce qu'on peut faire. Vous voyez, donc là, modèle, machin. Donc, ils nous donnent le modèle. Voilà, l'état. Donc, l'état qui est ici. Donc, je ne peux pas vous le montrer avec la souris. L'état, donc là où il y a des étoiles. Donc, le kilométrage, bien sûr, 754 960. Et au niveau des dégâts, donc, enfin, pas des dégâts, mais de l'état du véhicule en général. Donc là, on a le moteur, je pense. Donc, je pense que ça symbolise des pistons. On est 6% du moteur. Je pense que les engrenages, c'est la transmission, donc 27%. Ensuite, le châssis, 34%. Bon, il a pris un peu dans la tronche quand même. La cabine, 22%. Et tout ce qui est freins et compagnie, 38%. Donc, on voit quand même qu'il a... Il a quand même pris dans la tronche, celui-là. Mais on est sur un prix, voilà, plutôt... Enfin, correct, entre guillemets. Mais c'est vrai que les prix sont un peu trop élevés, je trouve, quand même. Bon, après, c'est un véhicule quand même de convoi. Donc, pour le coup, peut-être que ça coûte aussi cher dans la vie. Donc, voilà. Après, les autres envoyés, man, etc. Donc, au final, là, 179 000. Ouais, tu rajoutes 20 000 de plus. T'as un man qui est déjà plus récent, plus contemporain. Qui a que 33 000 km. Et en termes d'usure, qui est un peu mieux, quoi. Pour le coup, c'est vrai qu'il va falloir bien sélectionner tout ça. Ensuite, on va aller ici. Donc là, pour le coup, ici, là, c'est la même chose. Donc, on va retrouver ici du man à l'ancienne Euro 6. Qu'est-ce que 16 000 km ? Ils n'ont pas beaucoup roulé. Et là, on voit qu'effectivement, regardez. Donc, état du véhicule. Donc, là, il a toutes ses étoiles. Et là, franchement, ça va. Franchement, il n'y a pas grand-chose. Bon, le moteur, par contre, 24%. Donc, voilà. Ensuite, ici, on a quoi ? Le Volvo classique. Donc, ah, par contre, lui, il a 1 million de kilomètres. Donc, il n'est qu'à 65 000. 1 million de kilomètres. Donc, niveau moteur, franchement, ça va. 19%. Franchement, ça va. Ça reste assez correct. Le prix est vraiment correct. Donc, ça, c'est cool. Et ici, si on a le Volvo classique, Globetrotter, machin. 1 million de kilomètres également. Par contre, il n'a que 2 étoiles pour l'état. Parce qu'effectivement, regardez tout ce qu'il a. Là, il y a des réparations. Il y a pas mal de choses. Donc, bon, voilà. Après, c'est pour commencer une nouvelle carrière. Généralement, on ne va pas avoir le choix que de partir sur un véhicule un peu pourri comme ça. Alors, là, c'est pareil. Vous voyez, je vous montre un petit peu. Donc, là, on peut aller visionner directement ici. Donc, Scheman, on les a vus. Mercedes également. Voilà, ils sont là. Donc, lui, il n'a pas plus de bornes. L'Aktros MP3 qui est ici. Et ensuite, Scania, bien sûr. On n'a que celui-là. Et le Volvo. Donc, après, c'est aléatoire. Et ici, vous pouvez changer la conduite pour nos amis anglophones. Vous pouvez mettre conduite à droite, etc. Donc, voilà. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, j'ai bien envie de prendre un véhicule pourri comme ça. Je vais l'acheter, celui. On ne peut rien faire. On ne peut pas le personnaliser pour l'instant. Donc, je vais l'acheter. Je vais mettre ça ici. On va regarder un petit peu. Tac. Tout ça. Hop. Je vais aller le prendre. Alors, voyons voir. Il est au Volvo FH classique. Donc, du coup, hop, il est là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne directement en jeu. Voir le compteur, etc. Alors, du coup, je vais mettre le contact. Et effectivement, regardez. Donc, on a bien 1 318 841 km. Le véhicule est vraiment kilométré de ouf. Alors, d'aspect, bien sûr, extérieur. Eh bien, on dirait qu'il est neuf. Voilà. Et c'est ça, mon gros problème aujourd'hui. C'est qu'il devrait faire quelque chose pour ça. Voilà. Faire en sorte à ce que ce véhicule soit usé. Notamment, au pire, ajouter des salissures. Ajouter pas mal de choses comme ça. Des petites rayures par-ci, par-là. Enfin, des choses qui font que ce véhicule a du vécu. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas pour les camions d'occasion. Et je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Pour pousser le réalisme, je pense qu'il faudra tout ça. Et j'espère que ça viendra à un de ces quatre. Donc, il faut vraiment dire ça à SCS. Leur faire un rapport. Et puis, leur dire, effectivement, ce qu'on souhaite pour ces véhicules d'occasion. Et voilà. Et regardez, du coup. Regardez les nuages qui se déplacent. Regardez, regardez. On les voit. Vous avez vu ? Hop, les nuages qui se déplacent. Regardez sur le sol. Vous avez vu le rendu dynamique ? Et ça, c'est pareil, c'est nouveau, bien sûr. Donc, ça, c'est plutôt cool. Regardez. Hop, on voit les ombres. Donc, ça, c'est vraiment sympathique. Ça fait un peu bizarre. On dirait de la fumée, etc. Mais non, franchement, non. C'est vraiment les nuages et tout qui se déplacent. Et c'est juste incroyable. Regardez. Et c'est un truc de fou. Et ça, c'est tip top. Je vais le démarrer juste pour voir. Ah, vous voyez ? Mauvais fonctionnement du moteur, etc. Donc, je vais le redémarrer. Il ne veut pas démarrer, du coup. Donc, vous voyez ? Des fois, vous achetez des véhicules. Et pour le coup, ils ne démarrent pas. Ils sont en panne. Donc, il faut les emmener à l'atelier. Il faut réparer ce qui ne va pas, etc. Et donc là, du coup, admettons. Bon, je vais aller à l'atelier. Ah oui, 100% quand même. Il a pris 100% dans la tronche. Donc là, on l'emmène à l'atelier. Et on va regarder tout ça. Du coup, on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors, nous sommes à l'atelier. Alors, voyons voir. Donc, configuration. Donc, c'est réparation. Pardon. Et du coup, donc, réparation. Donc là, on a plusieurs actions. Voilà. Donc, ça, c'est nouveau. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, ah. Request total restauration. Hum. Ah oui. Donc là, ils disent qu'il a besoin d'une restauration totale. Service recommandation. Donc là, vous voyez. Vous avez les recommandations. Donc là, vous voyez. Là, ici. Donc, on n'y touche pas. Par contre, ouais. C'est la transmission. Elle a besoin d'être réparée visiblement. Donc là, ils disent ici. Ah ben là, c'est la restauration. Je crois. C'est ça. Confirmer. Donc là, on confirme. Tac. Et voilà. Du coup, 0%. Bon, le moteur, il a toujours un machin. Mais théoriquement, ça devrait fonctionner. Après, vous avez des recommandations. Donc ça, c'est top. Alors là, si je le démarre, par contre. Voilà. Là, il démarre. Il n'y a pas de souci. Donc, c'était bien un problème de transmission, pour le coup. Et voilà. Donc, mon véhicule, cette fois-ci, démarre. Oh, les nuages. Regardez. Les nuages qui passent. Ça, c'est vraiment top. Regardez vraiment au sol. Regardez. Vous avez les nuages. On les voit se déplacer. Par contre, j'aime bien. Dans le ciel, il ne se déplace pas. Ça, par contre, j'espère que ça, on aura ça par la suite. Mais bon, voilà. Ensuite, donc, on avait... On va couper tout ça. On avait donc ce ciel dynamique. Enfin, le ciel, voilà. Qui a été totalement revu. Donc, on voit effectivement que les couleurs sont plus sympathiques. Et là, on se rapproche vraiment d'un mode graphique. Et ça, c'est top. Franchement, la couleur est vraiment très, très, très sympa. C'est vraiment très beau. Voilà. Là-dessus, aucun problème. Et puis, voilà. Non, franchement, c'est très sympa. On va se mettre de nuit. J'ai envie de voir un petit peu la nuit. Comment ça se passe. J'ai cette weather. Alors, je vais mettre la pluie également. Parce que la pluie, c'est vrai que... Voilà. Bon, un petit peu ce que ça donne. Mais regardez. Donc, on a cette pluie. Donc, avec ses traits, bon, pas terribles. Et regardez, du coup, ce ciel. Ce nouveau ciel, visiblement, qui a été rajouté. Donc, ça, c'est top. On a également pas mal de choses. Alors, attendez. Je vais... Si ma souris voudrait arrêter de bouger, ça serait bien. J'ai cette weather. Alors, c'est G7. Skybox. Voilà, c'est ça. Donc, Skybox 1. Voilà. On a donc la possibilité d'avoir le brouillard avec la pluie. On a également le brouillard, théoriquement, sans la pluie. Si je dis pas de bêtises. Alors, hop. Je sais pas c'est lequel. On a la pluie comme ceci, également. Hop. Voilà. Donc, juste des petites gouttelettes avec quelques petits nuages. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est très sympa. Euh... Ah. Une image. Asset skybox bad. Ask définition must be known zero machin. Fail to load. Donc là, vous voyez. Donc, ça, c'est pareil. Il faut faire un rapport auprès de... Auprès de SCS, hein. Pour ce genre de choses. Euh... Vous voyez, il y a des erreurs, quand même, qui apparaissent. Là, du coup, le Skybox 3. Donc là, regardez. On voit les éclairs en... Vous avez vu l'éclair en fond ? Est-ce que vous avez vu l'éclair en fond ? Je sais pas si on va le revoir. Quelque part. Où est-ce qu'il va se déplacer ? Ah, vous voyez. Au fond, là-bas. Voilà. On a des éclairs, etc. Donc ça, c'est pas mal. Alors, par contre, on n'entend pas le tonnerre qui gronde. On l'entend pas. Ou légèrement. Je sais pas. Mais bon, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau jeu ? Alors, là, on est 3. On va mettre 4. 4. 4. Hop. Là, pareil, même chose. OK. Bon. Reste assez simple. Et... Enfin, regardez ce qu'on a, hein. Bien sûr. On y... Un Skybox. Ah, on a même cette Skybox, ici. Il pleut, mais il fait beau. Ouais, c'est pas mal que ça, franchement. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? 6. On va voir s'il propose quelque chose. 6. Enfin, bon, on va pas tous les faire. Mais bon, voilà. Moi, du coup... Euh... Non. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? N'importe quoi. On va se mettre de nuit. Moi, je veux voir la nuit. Alors, on va se mettre... Alors, j'ai cette time. Hop. 0.0. On va voir un petit peu tout ça. La lune et compagnie. Enfin, décidément. Hop. Voilà. Et donc là, nous sommes de nuit. Et voyons voir un peu ce ciel. Est-ce qu'on a des étoiles, etc. Oui, on a des étoiles. Mais elles sont pas brillantes, brillantes. Bon, ça fait un peu pixeliser. Bon, on a quand même des étoiles. On n'a pas la lune, par contre. Alors, est-ce qu'il faut modifier les skybox ? Et on va voir... Ah, là, c'est déjà mieux. On voit mieux les étoiles, effectivement. Voilà. Les étoiles sont là. Ben, la lune doit être bien planquée, je pense. Parce qu'on la voit pas. Pour le coup, je vais essayer skybox 2. On va voir. Ah, mais décidément, j'arrête pas d'appuyer sur la touche qu'il faut pas. Est-ce qu'on voit la lune quelque part ? Non, il n'y a pas de lune. Ou alors, il faut peut-être que je mette... Peut-être que je mette weather, en fait. Ouais, je pense que ça doit être ça. Je pense que ça doit être ça, à mon avis. G7 weather, peut-être. Je pense. Je pense que ça doit être ça. G7 weather 1. Ah, mais décidément, il faut que j'arrête d'appuyer sur cette touche. Mais non, c'est pas 1. C'est pas 1 que je voulais. C'est 0. Voilà. Donc, remettre comme ça. Et moi, je vois pas la lune, pour l'instant. C'est bizarre, quand même. Skybox 4. Peut-être. Voyons voir. Skybox 4. Non, il n'y a rien. Il n'y a pas de lune. Bon, toujours est-il. Après, on en aura d'autres. De toute façon, quand vous roulerez, forcément, vous tomberez sur la lune. Là, c'est clair un peu plus, ça, non ? Je sais pas où elle est la lune. Enfin, bon, voilà. Toujours est-il. Vous avez donc ces nouveaux ciels, etc. C'est plutôt sympathique. Donc, j'ai cette time. J'aimerais mettre en journée. Hop. Tac. On va mettre... Oh là là, décidément. C'est pas vrai, cette touche cap-lock, ça, commence à me saouler. Donc, voilà. Voilà pour... Donc, cette nouveauté, ici. Des skyboxes et compagnie. Bon, voilà. Effectivement, on voit les nuages qui se déplacent au sol. Les ombres, etc. Par contre, les nuages ne se déplacent pas. Voilà. Si, on voit que ça tourne un petit peu. Regardez. Hop. Ça tourne un peu, etc. Bon. Ouais, ça bouge un peu, mais sans plus, quoi. Mais il faudra retravailler tout ça. Alors, du coup, ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau... Oui, les touches. Du coup, les touches. Donc, ça, c'est cool. On va pouvoir attitrer... Eh, je vais y arriver. Attitrer. Donc, les touches principales, etc. Vous voyez. Là, pour le coup, c'est normal. Là, j'ai rien fait de spécial. Je crois qu'il y a d'ailleurs... Attendez. J'espère que ça ne m'a rien déréglé, quand même. Parce que... Bah non, du coup, c'est bon. Non, non. Tout est OK. Donc, on va pouvoir attitrer deux touches supplémentaires. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une seule touche... Bah là, habituellement, vous savez, quand on affecte une touche, c'est une seule. Et bah là, pour le coup, on pourra faire un combo. C'est-à-dire, donc, Shift et N pour allumer les feux, etc. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Histoire de libérer un peu de place sur vos périphériques et compagnie. Donc, ça, c'est top. Et bien sûr, l'appui long et l'appui court. Voilà. Donc, si vous faites un appui long, ça va faire une action. Et si vous faites un appui court, ça va faire une autre action. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. C'est bien joué de la part de SCS de nous avoir pondu, tout ça. Après, il n'y a rien d'autre. Après, voilà. La 1,49 s'arrête là. Donc, il y a ces trois choses principales. Donc, bien sûr, les skyboxes, la météo, etc. La nuit et compagnie, la lune. Et tout le tralala. Les camions d'occasion, bien sûr. Voilà. Et donc, cette nouvelle option où on peut faire des combinaisons de touches pour libérer de la place sur nos périphériques, etc. Donc, ça, je trouve ça vraiment, vraiment très, très cool. Voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette bêta. On va attendre la version définitive pour refaire une vidéo et pour voir s'il y a des choses qui ont changé ou pas. Les seuls bugs, pour l'instant, que j'ai trouvé, là, c'est donc ceci. Voilà. Ici, là. Donc, il y a un problème avec un skybox. Une skybox, ici. Donc, la version mauvais temps, 0.2. OK. Il y a un problème. Mais sinon, voilà. Après, à vous de voir tout en roulant, etc., etc. Mais, elle est plutôt pas mal. Elle est plutôt pas mal, cette nouvelle mise à jour à 0.49. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. La petite cloche pour une notif. Le petit pouce bleu. Et je vous dis à très vite sur la chaîne pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501